Aujourd'hui, fête de l'Ascension, événement célébré 40 jours après Pâques pour marquer l'élévation de Jésus-Christ au ciel après sa résurrection. Amant, un pont de fortune fait beaucoup de victimes. Parmi les victimes des enfants, ils meurent chaque année par noyade et vous allez entendre le cri de cœur des populations dans quelques instants. Et en Centrafrique, 15 personnes, dont un prêtre tué dans l'attaque d'une église. Bienvenue et bonne fête de l'Ascension à tous. L'Ascension, fête chrétienne, est célébrée 40 jours après Pâques. Elle marque l'élévation au ciel de Jésus-Christ après sa résurrection. Cet événement est célébré aujourd'hui dans les églises catholiques. Cette année, le message porte sur la réconciliation, le pardon, la fraternité, la paix en Côte d'Ivoire. Déborah Olapadé était à la paroisse Saint-Albert le Grand de Cocody très tôt ce matin. Mais son reportage est commenté par Emmanuel Niamien. Mort le vendredi saint, crucifié sur la croix pour les péchés des chrétiens. 40 jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection du Christ, c'est le jeudi de l'Ascension. Jésus monte au ciel et ce 29 mai, l'église célèbre l'élévation du Christ. Comme les autres églises catholiques du monde, la paroisse Saint-Albert le Grand de Cocody a célébré la messe du jeudi de l'Ascension. Le message cette année, l'union du peuple de Dieu. Pour les chrétiens catholiques, l'Ascension n'est rien d'autre que la montée de Jésus-Christ au ciel. Jésus-Christ qui part nous préparer une place, qui part nous envoyer le paraclet. L'Esprit Saint qui fera de nous des chrétiens forts, qui fera de nous des hommes qui n'auront pas peur de témoigner de son amour et de son évangile. En ce jour, l'église catholique voudrait demander à la nation toute entière de vivre dans un amour véritable et sincère. Parce que l'Esprit que le Christ part nous envoyer ne vient pas se poser là où il y a la haine, là où il y a la division, là où il y a la mésentente. L'Ascension, c'est la montée de Jésus-Christ au ciel. Il a été crucifié, il est mort et après il a réjoué son père. Donc pour nous, c'est une très bonne fête. Les prières, louanges et adorations ont marqué ce moment divin qui fait revivre l'élévation de Christ dans les cieux d'où il viendra juger les vivants et les morts. Dix jours après l'Ascension, ce sera la Pentecôte. Et en entendant la célébration de la Pentecôte, rendons-nous en Israël où des pasteurs ivoiriens y étaient récemment pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce voyage a été possible grâce au président Lassane Ouattara, nous dit Emmanuel Mien. Le rêve est devenu réalité pour plusieurs pasteurs de Côte d'Ivoire, celui de ses rangs en terre sainte d'Israël. Grâce à une prise en charge complète du chef de l'État, le président Lassane Ouattara, et l'implication de l'archive-bishop Cassie Dazito, porte-parole nationale des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire, ces pasteurs 14 jours durant en terre sainte ont prié pour la nation ivoirienne. Nous avons vécu quelque chose d'énorme, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, et ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que tous les Ivoiriens, quels qu'en soient leurs religions, leurs églises, aient l'opportunité de venir ici à Bethléem pour donner un sens à votre foi. Les pèlerins ivoiriens ont pu passer au cours de ce voyage le mystère de Jérusalem visité Caphanom, où une prière prophétique a été dite en faveur des Ivoiriens et de leur président. Ces pèlerins se sont également rendus à Cana, où ils ont eu la joie de déguster le bon vin de Cana, visiter les eaux du Joudais, le monde et la transfiguration, et aussi bien d'autres sites bibliques. La délégation ivoirienne, heureuse d'avoir effectué ce voyage spirituel, qui a réuni plusieurs pays venus du monde entier, a réagné Abidjan avec le sentiment du dévoi accompli. Et ici justement, à Bichon, le chef de l'État a reçu hier une délégation du Conseil de l'Entente. La délégation était sur place pour faire le point des festivités marquant la commémoration des 55 ans de l'institution au chef de l'État. La synthèse de cette rencontre avec Jérôme Kofia-Boulay. Le Conseil de l'Entente a 55 ans d'existence. Un événement qui, pour les responsables de cette organisation, ne peut se dérouler sans impliquer le président de la République, Alassane Ouattara. C'est à ce titre que, conduisant une délégation, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a rencontré ce mercredi le chef de l'État pour échanger sur les préparatifs de cette commémoration. Nous sommes venus faire le point à M. le Président de la République pour avoir donc son soutien. Le Conseil de l'Entente est la matrice de toutes les autres organisations. Et il a contribué à la mise en place des autres organisations qui partagent les mêmes idéaux que le Conseil de l'Entente. Les problématiques qui ont motivé la création du Conseil de l'Entente, les deux grandes problématiques, sont en cas d'actualité. A savoir la paix et la sécurité, en vue du développement, d'une part, et puis le développement économique lui-même, pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour information et pour mémoire, le Conseil de l'Entente a été créé le 29 mai 1959. Les manifestations pour marquer cet anniversaire sont placées sous le signe de l'Entente pour le développement et la paix. Et depuis dimanche, l'Union africaine a 51 ans, événement fêté au Golf Hotel. Il a été marqué par des réflexions sur le devenir de l'Afrique d'ici à l'an 2063. Aoua Sissé, Alexis Ouedraogo, reportage. Quel avenir voudrions-nous pour l'Afrique d'ici 2063 ? Le 51e anniversaire de l'Union africaine a été l'occasion de discuter et réfléchir sur ce sujet très important pour les Africains. Des réflexions menées par l'ensemble des couches de la société. Les jeunes ont dit, nous voulons une Afrique moderne qui utilise la technologie pour fournir des services à l'ensemble de la population. Dotée d'infrastructures modernes, rapides et durables en matière de transport, d'énergie et de type. Nous voulons avoir la possibilité de travailler et de créer une entreprise n'importe où sur le continent. Une grande parcelle de terrain a été réservée pour l'Union africaine dans la capitale politique ivoirienne, Yamsoukro. Une manière pour les autorités ivoiriennes de réaffirmer leurs engagements à œuvrer pour l'unité. Le gouvernement ivoirien reste persuadé que grâce à la mutualisation des efforts et actions, les Africains ensemble parviendront à relever les défis afin de construire un espace stable, paisible et prospère. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à œuvrer l'unité du continent et la détermination de celui-ci à prendre son destin en même. Un toast a été donné pour la réussite de l'agenda 2063, pour la consolidation de la paix et de la démocratie, et pour le développement en Afrique et en Côte d'Ivoire. Rendons-nous à Maputo, au Mozambique, où la conférence de haut niveau sur l'essor africain s'ouvre ce jeudi. Il s'agit de faire le point des résultats économiques réalisés par l'Afrique ces dernières années et de dégager les principaux défis à venir. Hier, déjà, il y a eu une rencontre à laquelle la plupart, la délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Daniel Kablonduncan. Le reportage de Gabriel Zani, envoyé spécial à Maputo, est commenté par Abou Sanougou. Dirigeants d'Afrique et des plus hautes institutions internationales, ministres des Finances, représentants du secteur privé et de la société civile, tous étaient présents à la réception de bienvenue. Une réception tenue en prélude à la conférence de haut niveau sur l'essor africain organisée par le Mozambique et le Fonds monétaire international FMI à Maputo, la capitale mozambiquaine. Suite à la crise financière de 2008, de l'aide internationale a été mobilisée en faveur de l'Afrique à une conférence tenue en Tanzanie en 2009 pour permettre au continent d'amorcer son développement. Des années plus tard, des progrès énormes ont été faits par le continent en termes de croissance, mais aujourd'hui, il faut maintenir cette évolution. Plusieurs séances plénières et groupes de travail, ainsi qu'une table ronde de conclusion des travaux sont au menu de cette conférence. Le premier ministre ivoirien Daniel K. Blanc-Duncan prendra la parole en même temps que Christine Lagarde, la directrice générale du FMI le vendredi 30 mai. Ils interviendront sur le thème « Prochaines étapes et actions communes ». Et la loi sur la nouvelle CEI, la commission électorale indépendante, adoptée depuis hier, après deux heures d'échange. Mais un point aura retenu l'attention, l'absence de dispositions relatives à la question du genre. Les femmes ont organisé un sitting devant le Parlement pour manifester leur mécontentement. Reportage, Vitorine Yaoyobwe. Au regard de l'expérience de 2000 et de 2010, la CEI se doit d'être neutre, crédible et équitable. Les députés semblent avoir pris la pleine mesure de leurs responsabilités au bout de deux heures de discussion. Le projet de loi portant modification de la loi numéro 2001-634 du 9 octobre 2001, portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante CEI, telle que modifiée par la loi numéro 2004-642 du 14 décembre 2004, et par les décisions numéro 2005-06-BAPR du 15 juillet 2005 et numéro 2005-11-BAPR du 29 août 2005 est adoptée. Le sitting des femmes de la société civile devant le Parlement n'a pas influencé le vote, puisque leurs revendications ne seront pas prises en compte. Des députés ont pourtant défendu la présence effective des femmes dans la nouvelle CEI à travers des dispositions légales. Elles devront se contenter d'une simple recommandation aux institutions et structures chargées de désigner les membres de la CEI, de porter leur choix sur des femmes. Trois autres tests de loi ont été adoptés par les députés ce mercredi. Deux sont des lois organiques. Il s'agit de la loi portant code de transparence dans la gestion des dépenses publiques et le test de loi des finances. Le dernier test de loi adopté est relatif à l'artisanat. En économie, la dixième édition du Mabef, le marché des assurances, banques et établissements financiers, sur trois jours, les institutions financières et bancaires vont exposer leurs produits. Il est également prévu des conférences débat, thème de l'édition 2014, TIC et développement du secteur financier, enjeux et perspectives. Le point avec Noël Nyangou. C'est parti pour le Mabef, marché des assurances, banques et établissements financiers, pour la dixième édition. Avec une personnalité de référence des finances en Côte d'Ivoire, Niamia Nghouran, hier ministre de l'économie des finances, aujourd'hui inspecteur d'État. Avant cet acte symbolisant l'ouverture du salon d'exposition des établissements financiers hautes, Niamia Nghouran a fait l'état des lieux de la finance dans la sous-région et singulièrement en Côte d'Ivoire. Qui assure des services bancaires et financiers, aux particuliers et entreprises, contre 457 guichets en 2005. Pour coller au thème de la présente édition, TIC et développement du secteur financier, enjeux et perspectives, Niamia Nghouran a fait des suggestions. La bancarisation est en effet le fait de la relance des activités économiques, l'emploi, le développement des entreprises, l'accès au crédit. Tout cela suppose des établissements financiers qui disposent des ressources financières nécessaires, ce qui nécessite la mobilisation de l'épargne, afin de donner aux banques les moyens d'une offre de services de qualité en direction des entreprises et des particuliers. Population espère et autres en trois jours pour s'accorder sur les moyens à mettre en œuvre pour améliorer sensiblement le taux de bancarisation en Côte d'Ivoire. Depuis quelques semaines, des commerçants demandent à l'État d'accepter le dédouanement des marchandises hors CDAO aux frontières terrestres de Côte d'Ivoire. Et bien, après une rencontre ce mercredi, entre ministres en charge du budget et responsables de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, un protocole d'accord a été signé. Le reportage de Francis Boiffo. Du 29 mai au 2 juillet prochain, les marchandises hors CDAO peuvent être dédouanées aux frontières terrestres de la Côte d'Ivoire au bureau des douanes de Noé, Niablé, Takikro, Sipilou, Pogo et Ouangolodougou. C'est le fruit des négociations entre l'État, représentées à cette signature de protocole d'accord, par le directeur général des douanes, le colonel-major Issa Koulibaly et le président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Fénassi, Farikou, Soumaoro. Les documents exigibles pour chaque opération de dédouanement sont la liste de colisage, la copie de la déclaration de transit, la lettre de voiture. Les déclarations pourront être établies par les commissionneurs en douane agréée ou par déclaration simplifiée. Les opérations sont traitées exclusivement par les services de douane. Du 2 juillet au 30 août 2014, les dédouanements aux frontières terrestres se feront dans les mêmes conditions qu'au port d'Abidjan, a indiqué le ministre en charge du budget. Abdourahman Sissé précise que ces dispositions visent à garantir l'équité dans le traitement des importateurs. Pour les commerçants, cet accord témoigne de la volonté de l'État de soulager les opérateurs économiques. Au nom de tous les commerçants de Côte d'Ivoire, je remercie le gouvernement d'avoir eu une horaire attentive à nos préoccupations. Les commerçants jouent un rôle assez important dans l'économie ivoirienne. Donc à chaque fois qu'ils ont un problème, nous sommes aussi alertés parce que c'est un problème que nous avons aussi. Toujours dans le cadre de concertation entre l'État et les commerçants, une rencontre est prévue vendredi prochain, a annoncé le ministre en charge du budget. Cette assemblée générale des régions et districts de Côte d'Ivoire, une rencontre au cours de laquelle plusieurs projets ont été annoncés, notamment la création dans les jours à venir de 310 petites et moyennes entreprises, dont 10 dans chacune des 31 régions et les districts de Côte d'Ivoire, Ben Touré et Maïsako. 310 petites et moyennes entreprises bientôt dans les 31 régions et districts de Côte d'Ivoire. C'est l'une des décisions prises lors de la toute première assemblée générale de l'RDCI, l'Assemblée des régions de Côte d'Ivoire. Nous avons lancé la promotion de 10 PME dans les 31 régions de Côte d'Ivoire, qui dit promotion des PME, 10 créations d'emplois, 10 résolutions des problèmes qui frappent la jeunesse en Côte d'Ivoire. Autre point abordé, le C2D, contrat de désendettement et de développement de la Côte d'Ivoire, doté d'une enveloppe de 428 milliards de francs CFA pour sa première phase et de plus de 500 milliards de francs CFA pour la seconde. Une manne financière à laquelle l'RDCI veut être éligible. On a accepté que l'RDCI participe parce qu'il y a des projets qui rentrent dans les 16 compétences transférées par la loi aux régions qui sont dans le C2D. Nous attendons jouer notre rôle, être maire d'ouvrage de ce projet. Qui veut aller loin ménage sa monture, dit le dicton. Pour donc aller très loin dans sa démarche en faveur de la population, l'RDCI veut après le partenariat nord-sud noué avec l'Assemblée de France, se l'est un autre, cette fois sud-sud avec les régions marocaines. Loin de s'arrêter en si bon chemin, un expert en décentralisation est aussi annoncé pour prendre les règnes d'une direction générale de l'RDCI, ici à Abidjan. Et Kotonou accueille un colloque international sur la décentralisation en Afrique. Les acteurs de développement font le bilan des 20 ans de la politique de décentralisation en Afrique. Cette rencontre se tient en prélude à la prochaine rédaction de la charte africaine sur la décentralisation qui sera adoptée au cours de la prochaine Assemblée générale des chefs d'État et chefs de gouvernement, nous dit Kwasi Mamadou. La décentralisation au cœur de cette rencontre panafricaine de Kotonou. Les experts font le point de la politique de décentralisation dans les différents États africains, plus de 20 ans après sa mise en œuvre. Le chemin, c'est le renforcement des capacités de la population locale à se gérer. C'est ça l'horizon de la décentralisation. Plus les gens vont se gérer, plus les pays africains seront stables. Pour l'occasion, les experts en décentralisation, venus des différentes régions du continent présentes, chacun les acquis et les soucis en termes de développement local. Tous sont unanimes que la décentralisation politique, n'a pas été suivie d'une assistance financière. Si nos États veulent avancer dans la décentralisation financière, s'ils veulent faire des progrès dans la décentralisation financière, on ne leur demande pas d'aller à 25% du budget des États, mais au moins d'atteindre la moyenne de ce qui se fait aujourd'hui en Afrique, en tout cas pour les pays qui ont été étudiés, et cette moyenne se situe à 7%. Et la coopération transfrontalière se présente comme un élément essentiel pour résorber cette situation. Elle permet une meilleure intégration des peuples, mais elle permet de créer au niveau des villes frontières, au niveau des communes frontières, au niveau des régions frontalières, des pôles de développement, d'économie locale. Vous êtes à la frontière, au passage de la zone de la douane, vous avez toujours des petits commerces, vous avez des industries qui peuvent se mettre. Et il faut rendre tout cela attractif. Cette rencontre est à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation du développement local, CADEL. Elle va contribuer à l'élaboration de la charte africaine sur la décentralisation, qui sera adoptée à la prochaine Assemblée générale des chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine. Et ici à Bijan, le président des conseils régionaux formés sur les différents concepts de mise en œuvre de développement local, une initiative du ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, nous dit Amzadjabi. Séminaire de renforcement des capacités des présidents des conseils régionaux. Ces élus sont instruits sur les connaissances de base sur les différents concepts et les modalités de conception et de mise en œuvre du développement local. Une formation qui se justifie non seulement par le fait que la grande majorité des bénéficiaires n'ont pas d'expérience en matière de gestion locale décentralisée, mais aussi du fait de la volonté affichée du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et du ministère d'État, ministère du plan, d'engager les élus locaux à inscrire leurs actions de développement dans le cadre d'un cycle normatif défini. Avant de mener les actions de développement, il faut d'abord que ces actions aient fait l'objet d'une planification en amont et que des plans qui sont élaborés découlent des programmes, des programmes découlent des budgets qu'on exécute. Les présidents de conseils régionaux se disent satisfaits de ce qu'ils ont reçu. Nous pensons que la chose a été bien menée. Si les investissements sont ciblés, la Cour d'Ivoire peut vraiment aller à l'émergence 2020 très rapidement. La tutelle s'est fait fort de nous sensibiliser à cela pour que, malgré le fait que nous ayons déjà consommé un an de mandat, que nous ayons une vision qui dépasse un peu la durée de notre mandat, c'est-à-dire cinq ans, et que, tout en sachant que nous avons des urgences, que nous puissions avoir de façon cohérente un programme qui puisse répondre aux besoins de nos populations. Après les 31 présidents des conseils régionaux, les directeurs du développement et de la planification des régions seront formés à leur tour. Le développement rime avec le recensement, l'opération se poussue sur le terrain. Le député de Soubré, Ignace Nizere, a effectué une tournée dans sa localité pour exhorter ses parents à se faire recenser. Commentaire, Honorina Ngoré. Le député de Soubré, Ignace Nizere, pour amener ses parents à comprendre l'opportunité de prendre part à l'opération de recensement des populations et de l'habitat 2014, a effectué une tournée d'informations et de sensibilisation des populations du canton Bricolo dans la sous-préfecture de Cruyau. Pour le député, il faut éviter de mélanger la politique aux problèmes de développement, car le recensement actuel n'a rien de politique et n'a rien à voir avec les élections. Il s'agit de planifier les actions de développement. Et quand il s'agira d'élections, la commission électorale indépendante va établir la liste électorale. Pour ce faire, il a demandé à ses parents de ne pas se laisser d'Israël. À chacune des localités visitées, notamment Baba Erua, Neneférua, Lazoa et Nyoboho, le message livré a été le même, afin de faire adhérer la population au processus de recensement. Au nom des populations, le chef central du canton Bricolo, Philippe Bitti Nizako, entouré des chefs Nyaoré, Alphonse et Pascal Bocou, a salué l'honorable Nizere, qui leur a permis, par son initiative, de bien apprécier les enjeux de l'opération de recensement. Après donc les explications de l'honorable Ignace Nizere, ils ont pris l'engagement de se rattraper en se faisant recensé. Et ce pont de fortune construit sur une rivière à main, et c'est précisément dans le quartier de Moreau, un pont qui fait beaucoup de victimes. Pendant la traversée, des enfants meurent pas en noyade. Face au drame, ce cri de cœur des populations, images et commentaires, Thérèse Tapéoboué. Main, capitale des Duzi-Montagnes. Les rivières, en pleine ville, sont courantes, et en période de pluie, le danger guette toute la population. Au quartier de Moreau, la menace est bien réelle. Pour se rendre dans le quartier voisin, les habitants doivent arpenter ce pont de fortune de près de 15 mètres, construit avec du bois. Un véritable calvaire qui s'accompagne de conséquences. De nombreux enfants qui tentaient de rejoindre l'autre bord ont péri dans cette rivière. Des enfants qui quittent à l'école, le soir, ils sont quittés chez le maître. Quand ils voulaient venir à la maison, il n'y a rien qui est tombé dedans. Quand les enfants tombent dans l'eau, on va les chercher jusqu'à l'abattoir. Et tu se mets. Aujourd'hui, les populations du quartier de Moreau appellent à l'aide. Il n'a qu'à venir bien arranger le pont là. Parce qu'on est trop fatigué. Toujours ici, à la matinée, on ne peut pas même, quand il pleut là, le pont là, rempli ce pont là. On ne peut même pas marcher même. Le cru de coeur des riverains a trouvé un écho favorable auprès de la commune. Nous venons d'annoncer aux parents que s'il plaît à Dieu, ce pont sera très bientôt et on va se venir pour eux. Parce qu'au budget 2014, justement, se trouve à la reconstruction de ce pont là pour le bonheur de la population d'ici. En attendant la solution annoncée, on continue d'apporter ce pont, sur le passage pour les populations. Et ceux qui empruntent l'axe d'Aloa-Vavoie sont malheureux. La route au niveau du village de Bonufla a été littéralement inondée par les eaux de pluie. Suivez ce reportage de Jeannatoubé. Il ne fait pas bon d'emprunter le tronçon d'Aloa-Vavoie en cette période de pluie. Dans un sens comme dans l'autre, le voyage prend toujours fin à Bonufla. Dans ce village de la sous-prefecture de Vavoie, équidistant de Daloa et son chef-lieu de sous-prefecture, la moindre pluie devient un drame pour les automobilistes. Impossible pour eux de sortir du village ou d'y entrer car la route en cet endroit devient un marégo à chaque point. Ça fait très longtemps qu'on est dans ce calvaire. On ne sait pas comment régler ce problème. On a un problème pour pouvoir faire les transactions. Ma voiture habite de l'eau sur la voie ici pendant deux ou trois jusqu'à présent la voiture. On nous a dit de nous patienter jusqu'à aujourd'hui parce que les difficultés sont sur nos pieds. Les automobilistes qui ont tenté un passage en force ont prié de leur témérité. Le sous-prefecture de Vavoie informé de la situation s'est rendu à Bonufla. La réalité offre à voir des dizaines de véhicules de tout genre retenus prisonniers dans ce village pour cause de routes coupées. Aujourd'hui vous ne pouvez pas aller à Daloa vous ne pouvez pas non plus aller à Vavoie. Vous voyez il y a plus de 200 véhicules qui sont là depuis trois jours. Donc la situation est alarmante et mérite une solution d'urgence. Les effets de faute pluie sont sévèrement ressentis par toute la population de Bonufla et l'activité économique locale s'en ressent. Changeons de sujet pour dire que le secrétaire général adjoint de la présidence de la République Vincent Konadiehi prône la paix. Il était récemment entourné dans le département de Facobli dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Commentaire Doigts de laser. Plusieurs localités du département ont été visitées. Les populations des villages de Mangwebri, de Thiessan, de Thié Nisseabli et de Thiédrou-Kolea n'ont pas manqué de traduire la reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour l'érection de la sous-préfecture de Facobli en département en plus des villages de Gaison et de Thié Nisseabli érigés en sous-préfecture depuis sa prise de pouvoir. Le messager du président de la République Alassane Ouattara a également saisi l'occasion pour inviter la population de Facobli à tourner la page de la crise post-électorale. Vincent Konadiehi a exhorté les fils et filles de la région de Guémont à se mettre au travail pour le développement de la Côte d'Ivoire et en particulier celui du département de Facobli. Déjà, des efforts sont consentis pour le développement de l'octroi d'un collège moderne à la sous-préfecture de Sémiens et de l'ouverture des routes de Croix à Sémiens. Des actions de développement saluées à sa juste valeur par la population de Facobli. Quatre de la relance de l'artisanat à Boaké, une semaine artisanale est organisée par la Chambre régionale de métiers du district de la vallée du Bandama. Ce cadre d'expression artistique connaît un réel engouement. Une cinquantaine d'artisans exposent leurs œuvres, nous dit Ouattara Amadou. Selon les responsables de la Chambre nationale de métiers de Côte d'Ivoire, l'artisanat représente 12% du produit intérieur brut. Dans la région de Boaké, plus de 400 000 personnes exercent dans le secteur de l'artisanat. Cependant, ce secteur dure à sortir de l'informel. La Chambre régionale de métiers du district de la vallée du Bandama ambitionne de repositionner ce secteur. Elle vient d'initier la semaine de l'artisanat à Boaké. Une cinquantaine d'artisans de différents corps de métiers exposent leur création au siège de la Chambre régionale de métiers de Boaké. Cette exposition vente connaît un véritable engouement. Plus de 3 000 personnes ont visité ce site en moins de 4 jours. Satisfait du résultat de son initiative à mi-parcours. Ouattara Siaka, président de la Chambre régionale de métiers, invite les artisans à s'accaparer de cette vitrine d'expression artistique. Qu'on sache qu'il existe des grands artisans à Boaké capables de faire des meilleurs produits. On sera là d'aujourd'hui jusqu'au 24 qu'ils viennent visiter et voir ce que nous savons faire de nos mains. Le représentant du maire de la commune de Boaké, Koné Rahman, parrain de cette semaine dédiée à l'artisanat, promet le soutien de l'autorité municipale à l'ensemble des artisans. C'est une initiative louable, extrêmement importante dans la vision même des autorités de la ville de Boaké. Cette exposition des artisans de Boaké s'inscrit dans le cadre de la rédynamisation de ce secteur entamé depuis deux semaines par des séances de formation. Et hors de nos frontières, en Centrafrique, l'attaque d'une église fait au moins 15 morts dont un prêtre et des dizaines de blessés. L'attaque a eu lieu dans le quartier de l'église Notre-Dame de Fatima, près du centre de Bangui. Des hommes armés sont entrés dans l'enceinte de l'église catholique alors que les fidèles étaient réunis à l'intérieur de l'édifice pour une cérémonie religieuse à la veille de la fête catholique de l'Ascension. Et c'est la fin de ce 13h supervisé par Adama Koné. merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada